Et c'est parti, combat principal de notre soirée. On remercie notre sponsor investissementlocatif.com qui gère tous vos projets d'investissement en immobilier. Je les remercie du fond du cœur, moi qui suis issu d'une famille d'agents immobiliers, papa, agent immobilier, maman, agent immobilier, frère, agent immobilier, trois oncles et deux cousines, agents immobiliers. Merci donc à investissementlocatif.com de sponsoriser notre événement et de représenter notre combat principal de la soirée entre Lozen Keïta et Malik Abdouragimov. Oula ! Et un premier take-down pour Lozen Keïta. Lozen Keïta qui est face à Malik Abdouragimov, qui reste sur ses fesses, qui espère avoir un Lozen Keïta qui rentre dans son jeu et qui va potentiellement chercher à ne pas aller dans sa garde. Et Malik qui vient chercher Lozen, qui ne veut pas. Évidemment, Lozen, son objectif à lui, c'est de ne pas rentrer dans la garde donc entre les deux jambes de Malik ici. Il va essayer de passer probablement vers la demi ou le side control. Tentative, en tout cas menace de clé de jambes pour Abdouragimov qui vient chercher la clé de talon. C'est bien défendu par Lozen Keïta qui tourne dans le bon sens, qui ne laisse pas avoir un bon angle à Malik Abdouragimov qui vient lui lutter maintenant. Et voilà, première tentative de soumission par Malik Abdouragimov et c'est bien défendu par le Belge. On se posait des questions parce que Lozen Keïta, c'est quasi que des chaos en MMA. On l'a rarement vu au sol et là, il vient répondre à nos questions. Il est bon pour défendre parce que la clé de jambe était bien, bien, bien engagée pour Malik. Malik qui a un jeu très, très spectaculaire, peu orthodoxe, très offensif dans ses soumissions. Je pense que Lozen Keïta là, il a retenu, il ne veut pas rentrer dans la garde de Malik et même s'il pense pouvoir la passer, il y a des menaces de soumission dans tous les sens. et Malik qui se relève, qui vient essayer de casser la distance. Il tente de rouler. Le deuxième qui est évidemment plus à l'aise de Roux, qui vient casser la distance ici avec le contrôle de poignet. Malik qui accepte. Je pense que Malik, il veut justement qu'on rentre un peu dans son jeu, qu'on soit plus au corps à corps pour potentiellement avoir ne plus qu'un grip et un contrôle sur Lozen Keïta au sol. Lozen qui, à mon avis, dans son jeu, il veut obtenir un vrai take down avec une position intéressante au sol et ne pas être dans une garde. On va arriver à la moitié de ce combat sponsorisé par investissementlocatif.com Investissement locatif, clé en main, simple, rentable et partout en France, peu importe où vous vous trouvez en France, allez jeter un oeil, investissement, trade union, locatif.com Tout est clairement indiqué sur leur site et on les remercie du fond du cœur pour leur soutien. Ici, on a un shoot d'amener au sol pour Malik qui en fait ne cherchait pas spécialement à prendre le contrôle mais ça permet, comme je le disais, d'avoir un genre de contrôle au sol même s'il est en dessous ici. Il a Lozen dans sa garde et il va pouvoir menacer avec des soumissions avec un Lozen qui va lui tenter normalement de passer la garde ou de se relever. Mais je pense que Lozen Keita a envie de vraiment jouer le jeu donc il ne va peut-être pas se relever. Il va essayer de passer la garde alors que Malik menace la guillotine. Pour l'instant, c'est bien défendu par le belge Lozen Keita. Lozen Keita qui a son bras droit isolé. Je pense qu'il est en train d'essayer de l'enlever. J'avais un coach qui me disait tu dois faire comme un spaghetti mouille et tu dois vraiment faire en sorte qu'il n'y a aucune contraction dans ton bras et puis tu exploses pour le sortir. Et Lozen Keita qui utilise intelligemment aussi la cage pour mettre la pression sur Malik Abdouragimov. Évidemment, dos à la cage, on a moins de flexibilité sur les mouvements des hanches et ça ouvre un tout petit peu moins d'options. Malik qui passe son crochet en garde butterfly des deux côtés. À mon avis, il va chercher le sweep. Donc voilà, ça lui sert de levier. Avec son levier, il va potentiellement pouvoir retrouver quelque chose d'intéressant, notamment un renversement. Ou pas, Lozen Keita qui se relève et qui sort du danger que représente Malik Abdouragimov au sol. La pression par Malik qui veut vraiment rester le plus proche, qui shoot dans les jambes. Les retournements par Lozen Keita qui n'est plus dans la garde et on va tenter le buggy choke. Si on arrive à faire un buggy choke ici, ce serait absolument incroyable. Lozen Keita qui est en train de parler à ses coachs. Le surnom ici de Malik Abdouragimov, c'est Lazy. Le paresseux, on pourrait dire. Ça peut passer évidemment à ça. Alors que là, on tente vraiment de nouveau ce buggy choke. Je pense que Lozen a encore assez d'espace pour respirer. Il vient essayer de défendre ici en mettant une pression au sol. et Lozen qui vient chercher les conseils de son coach pour sortir de la soumission. Voici qui est fait. On se retrouve dans la garde avec un tout petit peu plus d'une minute pour ici venir chercher la soumission. Sinon, ce sera de nouveau une égalité pour ce dernier combat. Évidemment, de la fatigue qui doit s'installer. Contrôle de poignet pour Lozen Keita qui vient appliquer vraiment les stratégies classiques de MMA pour ennuyer le grappling de Malik Abdouragimov. Tentative de clé de bras ici pour Malik. Et on sort du risque pour Lozen Keita. On est de nouveau debout. Il ne reste que quelques secondes là, 40 secondes. Donc, on va avoir beaucoup d'activité. Je pense que c'est Malik qui cherche la soumission. Lozen est plus dans la satisfaction de l'égalité. J'ai l'impression qu'il a vu qu'il allait avoir du mal à soumettre. Et donc, il est plus en mode « Je ne veux pas me faire soumettre par un grappleur ». Ce qui sera déjà une performance en soi pour le Belge. Et Malik Abdouragimov, là, qui, je pense, commence à perdre espoir, mais qui tente tout. Imanari roll. J'y suis arrivé. Je sais où mettre les A maintenant. Je pense que c'est... Non, j'allais dire, c'est quelque chose plus difficile à dire qu'à faire, mais... Non, non, non. De nouveau en shoot. Menace de guillotine pour Lozen et Keita. Et ça finit sur une égalité. Mesdames et messieurs, c'était tout. Merci. C'était notre main event. On va avoir la décision officielle. Je me permets de rappeler notre sponsor investissementlocatif.com qui gère tous vos projets d'investissement. Allez voir. Ils ont l'expérience. Ils ont l'expertise. C'est simple. C'est efficace. C'est rentable. Et bien, on arrive du coup au terme de cette soirée après ce deuxième super match qui se conclut, donc sans finition, au terme de huit minutes. C'est donc une égalité. Est-ce qu'on peut quand même remercier les deux athlètes ? Un tonnerre d'applaudissements. Merci à Lozen Keita. Merci à Malik Abdouragimov. Et on en profite aussi pour remercier tous ceux qui regardent sur YouTube et sur Twitch. Merci à tous d'avoir suivi cette soirée. Je vais quand même avoir un petit mot avec Malik et avec Lozen. Malik ? Malik ? Malik ? Ok. Là, ça fait huit minutes. Tu n'as pas eu la soumission que tu voulais. Comment tu t'es sorti ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais toujours en attaque. Après, il a bloqué. C'est comme ça. Mais il n'a pas cherché à combattre. Pour toi, il n'a pas cherché à s'engager ? Il a été sur la défonction. Il est bloqué et il ne cherche pas les attaques. Et toi, tu préfères quand il y a un peu plus de jeu, quand les deux viennent et ça n'a pas été le cas pour toi ce soir ? On n'est là que pour la soumission. Ça n'a rien de chercher l'égalité. Merci en tout cas. Merci beaucoup Malik d'être venu. Et avec Lozen, un petit mot. Comment ça s'est passé, Lozen, ce combat ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Je pense que je me suis bien débrouillé, non ? Et merci à vous. Et j'espère aussi la prochaine fois qu'il y a des amateurs comme Bilal qui puissent se battre ici. On a beaucoup d'amateurs dans notre salle. J'espère qu'ils puissent se battre chez vous. Merci beaucoup Lozen. Merci Malik. Les gars, merci beaucoup d'être venus. Merci à tous d'être venus ce soir au Cirque Bormand pour le LSFC 1. Et à très bientôt, on espère. Merci à tous et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501